Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien qui décrypte l'actu. Alors aujourd'hui on fait le point avec Ludovic Jean sur le sport du week-end. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline et l'on parlera cyclisme avec deux étapes de la Coupe de France PMU, le Tour du Finistère et le Trobro-Léon. On reviendra en détail sur ces deux courses. Oui ce sera tout à l'heure dans l'Instant Sport mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 20 avril. C'est un bracelet qui s'avère bien utile en cas d'urgence. Il renferme des informations médicales qui vous concernent. Sa créatrice a entamé un Tour de France en camping-car pour le faire connaître. Et le voyage a commencé non loin d'ici à Plouéderne et c'est là que Camille Pochet l'a rencontré. Son bracelet, elle l'a imaginé après avoir amené son fils atteint d'une maladie orpheline aux urgences. Impossible pour elle à cet instant de se souvenir des dosages spécifiques du traitement qu'il prend. Alors un peu pour tromper l'ennui, un peu pour se délivrer de l'angoisse, elle imagine un nouveau concept. L'idée est de partir simplement sur un code qui est unique, un code unique gravé sur chaque bracelet. Et grâce à ce code, les particuliers vont pouvoir créer leur message sur internet. Et les secours, eux, vont pouvoir consulter le message du patient au moment de l'urgence. Alors effectivement, on parle de code, on parle de message sur internet, c'est des choses qui peuvent effrayer. Mais il ne faut pas s'arrêter là. D'abord, c'est un outil, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Ce sont les gens qui l'utilisent parce qu'ils ont un besoin. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on vous impose. Et après, l'intérêt, c'est qu'on peut mettre le message de son choix. Donc bien sûr, si vous avez des pathologies, vous pouvez les mettre. Mais après, vous pouvez simplement mettre, par exemple, des choses qui sont importantes pour vous. Vous portez des lentilles de contact, ce genre de choses. Et le tout est anonyme. Les pompiers de Plabenec, eux, semblent convaincus. Alors, en tant que sapeur-pompier, c'est étonnamment utile parce qu'on a souvent du mal à récupérer l'antécédent des victimes. Des fois, on ne sait pas si la victime est, par exemple, allergique à quelque chose, a des réactions à certains médicaments, à un antécédent médical, a été hospitalisé parce qu'elle peut être inconsciente ou ne pas être en état de nous donner ces informations. Grâce à ce bracelet-là, on pourrait avoir directement les informations par notre SAMU. Et encore mieux, le médecin régulateur du SAMU peut nous donner des indications, des précautions à prendre par rapport à l'antécédent médical. Ce qui est vraiment une grande avancée pour nous. Elle part à la rencontre des pompiers, des SAMU ou des centres d'urgence pour les informer. Et son produit pourrait rapidement trouver une clientèle. Si jamais on tombe dans un endroit, on est très loin de son domicile ou même chez soi. Je pense à mon entourage. Ça pourrait servir à des personnes qui vivent seules et qui sont un peu handicapées, disons. La commercialisation du Zenboa, c'est à partir de vendredi 1er mai. En attendant, elle prend la route pour faire connaître son nouveau bracelet. Elle va parcourir 3000 kilomètres en 10 jours dans son camping-car et rencontrera 40 centres de secours pendant son périple à travers toute la France. Toute sa vie, il a peint Brest. Aujourd'hui, le travail de Pierre Perron est à l'honneur dans cette ville qu'il a inspirée. Jusqu'au 2 novembre, les toiles colorées de ce peintre de la marine sont exposées au château de Brest. Petite visite avec Margot Durand. Surnommée affectueusement la deuxième vigie du port, l'artiste Pierre Perron est à l'honneur au musée de la marine à Brest. L'exposition retrace son amour pour la cité du Ponant, qu'il a toujours surveillé d'un regard bienveillant. C'est quelqu'un qui avait ses entrées dans le milieu de l'arsenal, dans le milieu de la marine, qui était un spectateur quotidien de l'activité de la marine et de l'arsenal, qui est brestois, donc il connaît le parler brestois, les coutumes brestois, les traditions. Donc il rend compte finalement de cet univers qu'il connaît parfaitement. Depuis 1965, il était installé dans la tour Pierre Perron, en face du château, sur les rives de la Pinfeld, où il avait installé son atelier. Des remparts du château à la Pinfeld, Brest reste le port d'attache de l'artiste. Ancien peintre officiel de la marine nationale, sa ville natale ne cessera de l'inspirer. Une exposition Pierre Perron au musée de la marine nous a semblé être une évidence, du fait de ce lien avec la marine en tant que peintre officiel, mais également parce qu'on s'est aperçu, en faisant quelques recherches, que Pierre Perron a été nommé en 1972 au titre honorifique de conservateur bénévole du musée naval. L'idée pour nous, c'était de mettre les œuvres de Pierre Perron en dialogue avec nos collections permanentes. Donc on a choisi des œuvres qui à la fois illustrent, accompagnent ou complètent les collections du musée. Puis on a cherché également à rendre compte de l'extrême diversité des styles, des techniques qu'a pu utiliser Pierre Perron. Pierre Perron est un artiste caméléon, auteur, illustrateur, publiciste. Il s'est même improvisé créateur de foulard pour la maison Hermès, pour le plus grand bonheur de toutes. Ils étaient plus de 1500 au festival du jeu de société à Fouédan ce week-end. Des jeux d'échecs, de dames ou de dragons, il y en avait pour tous les goûts de quoi faire rêver et s'affronter plusieurs générations. Camille Pochet est allée y faire un tour. Entre labyrinthe pirate et autres personnages mystérieux, le jeu réunit le temps d'une après-midi ou deux, tous les âges, autour de la même table. En fait, on se tapait dans les mains pour savoir qui était le premier qui avait trouvé, qui était le deuxième, qui était le troisième et qui était le dernier. Qui a gagné ? Papa. C'est tout le temps lui qui gagne. A Fouédan, le festival Finistère de jeux permet aussi aux illustrateurs ou aux auteurs de jeux de pouvoir rencontrer leur public. Venue de Rennes, cette pirate vient expliquer les règles de son nouveau bébé, elle capitane. Elle nous explique comment en créer un. Au départ, le prototype m'est venu d'une idée que j'avais eue d'un jeu d'extérieur que je faisais avec les enfants quand j'étais animatrice. Je l'ai transformé en un jeu de cartes. Donc les règles sont venues assez rapidement. Je l'ai fait beaucoup tester dans les petits festivals. Entre le moment où le jeu a été créé et le moment où il est sorti dans les boutiques, il s'est passé à peu près deux ans. Ça peut être un peu plus rapide, mais ça peut être surtout beaucoup plus long. On trouve ici des milliers de jeux, des vintage aux jeux de rôle, en passant par un stand bien spécial, celui des zéros à trois ans. Ici, pas de plateau ou de pion, des balles en mousse pour travailler la motricité et surtout pour s'amuser. Pas de doute pour l'association organisatrice. Jouer, c'est utile. Ça sert à rigoler, ça sert à rencontrer des gens, ça sert à découvrir des personnes, ça sert à apprendre à perdre, ça sert à apprendre à gagner peut-être avec l'humilité. Ça développe plein de notions, ça développe du contact social. C'est vraiment bénéfique de jouer et pas que pour les plus jeunes. Vraiment, pour l'ensemble des personnes, jusqu'aux adultes, jusqu'aux grands-parents, ça crée du lien. Jouer, ça crée du lien, vraiment. Cette année, pour la quatrième édition, Finistère de Jeux a battu des records avec 1600 visiteurs. C'était aussi la première année qu'il se déroulait sur deux jours. Paris réussit pour ses organisateurs. Et puis, une belle image de l'Hermione, cette réplique du navire qui avait emmené le marquis de Lafayette, Outre-Atlantique, en 1780, à quitter l'île d'Aix, en Charente-Maritime, ce samedi. L'équipage rejoindra les Canaries, puis les Etats-Unis, au début du mois de juin, avant de faire escale à Brest. Et ce sera du 10 au 17 août prochain. Allez, tout de suite, on passe à l'Instant Sport. Et Ludovic, la petite reine était à l'honneur, avec deux courses réservées aux professionnels ce week-end. Le Trobroleo, dimanche, à l'Anaïs. Mais on démarre avec le Tour du Finistère, qui s'est déroulé samedi, et c'était plutôt côté sud. Exactement, le Tour du Finistère, septième étape de la Coupe de France. PMU, c'était l'un des grands rendez-vous de la saison dans le Finistère. Une centaine de coureurs professionnels étaient présents au départ, et ils ont le droit à une météo plutôt capricieuse, tout au long des 189 kilomètres de ce parcours entre Saint-Evarzec et Quimper. Le grand animateur de cette 30e édition a été Thomas Veclerc, le coureur du team Europe Car. Véritable chouchou du public français a longtemps cru pouvoir signer sa première victoire de la saison, avant d'être rattrapé dans les derniers kilomètres. Et c'est finalement un Belge, que l'on voit ici à l'image, qui s'impose à Pennevillère. Team de Troyeur, de la formation Wanty Groupe Gobert. Devant son coéquipier, Jérôme Bonny, et le français de la Cofidis, Julien Simon. Malgré la pluie battante, il y avait quand même beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée, Pauline. Petite déception, car tous espéraient la victoire de Thomas Veclerc. D'ailleurs, on va l'écouter, Thomas Veclerc, ainsi que le vainqueur. Team de Troyeur, au micro d'Anthony Berthoud. Oui, j'ai écrit, je n'ai pas attaqué pour le panache, parce que je savais qu'avec la pluie, les virages, c'est difficile de s'organiser derrière. Si j'attendais plus aussi, c'est vrai qu'on peut toujours se faire surprendre, parce qu'on ne sait pas comment ça court. Là, au moins, je me suis dit, tente le coup de loin, et j'avais de bonnes jambes. J'aurais été satisfait de gagner, après, je n'ai pas besoin d'échapper dans un final pour savoir que je suis capable d'être acteur sur la course, ça je le savais. Dans la finale, j'ai attaqué avec un autre coureur, et dans la dernière bosse, je pense, je fais, allez, tu vas attaquer et on va voir. Et donc, tout de suite, on enchaîne avec le Troubroléon, l'autre événement cycliste du week-end. Et là, cette fois-ci, c'était grand soleil sur la 32e édition du Troubroléon. Le Paris-Roubaix-Breton et ses fameux Ribinous ont pesé sur les organismes, puisqu'ils étaient 118 coureurs au départ et seulement 32. à l'arrivée, et le plus fort se nomme Alexandre Geniez, le coureur de la Française des Jeux, qui s'est imposé au sprint face à ses compagnons d'échapper. On aurait pu miser sur une victoire d'un coureur de la formation Bretagne-Séchée, qui avait placé deux hommes dans le groupe de tête. Mais Benoît Jarrier doit finalement se contenter de la seconde place, devant le coureur de la Cofidis, Florian Sénéchal. Et il y avait là aussi un foule sur la ligne d'arrivée, pour assister donc à la victoire d'Alexandre Geniez de la FDJ. Alors on va écouter la réaction du vainqueur, donc Alexandre Geniez et son dauphin, Benoît Jarrier. C'est un parcours usant, puis bon, les courses en Bretagne, voilà, c'est des passions de cyclisme, et voilà, on sent que c'est une région de vélo, c'est une super course atypique, vraiment, un régal. Quand Jimmy Engoulevent a attaqué après le château, je me suis dit, ça va être compliqué pour rentrer, quoi, et au final, c'est revenu, puis bon, après, ça a attaqué un petit peu, tour à tour. Et bon, ça s'est bien passé, dans le final, dans le final, j'ai réussi à attendre le dernier moment pour déboucher, et je pense que ça m'a bien aidé pour aller chercher le résultat. On a fait une très belle course d'équipe, on en avait dans tous les coups, on était surreprésentés dans chaque coup, après, malheureusement, on échoue si près du but, c'est vraiment très décevant, quand même. J'ai laissé beaucoup de jus, j'ai crevé deux fois, j'ai changé trois fois de roue, on est rentré à deux sur les six ou sept hommes de tête, on a bouché une minute 45 à deux, donc on a encore laissé du jus pour rentrer, mais je pense que physiquement, j'avais les jambes pour gagner, après, j'échoue si près, c'est vraiment frustrant. Et une pêche de volleyball maintenant, Ludovic, avec la rencontre entre Quimper et Évreux, c'était ce samedi à Quimper. Effectivement, le Quimper volé qui a réalisé une excellente opération dans l'optique de la montée en Liga féminine, victoire 3-7 à 1 face à Évreux, lors de la troisième journée des playoffs, les Quimperoises qui n'ont pas vraiment tremblé, un premier set facilement remporté, 25 à 16, un second set plus accroché, 25 à 21, petite baisse de régime au retour des vestiaires, Évreux en profite pour revenir à 2-1, mais Quimper se reprend et empoche le gain du 4e set. Je vous le disais, excellente opération, puisque grâce à cette victoire, le Quimper volé grimpe à la deuxième place du classement. A la fin de ses playoffs, les deux premières équipes gagneront leur place en Liga, alors il ne faut préjuger de rien, mais Quimper semble donc bien parti pour retrouver l'élite un an après l'avoir quitté. Alors on va écouter la réaction de l'entraîneur, un des Quimperoises, c'est Emmanuel Fouché. Je pense qu'il y a un mois et demi de ça, on était à 8 points derrière l'accession, de mémoire. Ce soir, on va être accédant. Il reste 3 matchs derrière, il faut garder cette position. On ne va pas jouer pour défendre, quoi que ce soit. Mais l'équipe, elle est lancée là-dessus, elle a été programmée depuis le départ pour aller vers ça. On a fait le travail pour arriver en forme à ce moment-là, pour que notre jeu soit efficace à ce moment-là. Ce n'est pas toujours assez flamboyant pour tout le monde, mais on est là et on gagne. Et un mot de football pour terminer, Ludovic, avec un match important ce lundi soir pour le Stade Brestois. Le Stade Brestois qui joue au Havre en clôture de cette 32e journée. Les joueurs d'Alex Dupont qui seraient bien inspirés de signer au moins un résultat nul, voire même une victoire pour ce déplacement en Normandie. Ils sont actuellement 5e au classement de la Ligue 2 avec 4 points de retard sur Angers. On comprend donc tout l'intérêt de ce match pour les Brestois. Il ne reste plus que 6 journées avant la fin du championnat. S'ils veulent retrouver la Ligue 1, il va falloir aller faire un résultat là-bas au Havre. Merci beaucoup Ludovic. On vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao. Sous-titrage ST' 501